Nous accueillons le docteur Maxime Evadian. Maxime Evadian est donc historien. Ses recherches se portent sur l'histoire du christianisme arménien avec une attention aussi à l'archéologie, à l'art arménien. Recherche qui s'exprime dans des contributions aux directions d'ouvrages, par exemple récemment sur les pères méquitaristes, un ordre, si j'ai bien compris, à la jointure des christianismes occidentaux et arméniens. Et ce rapport du christianisme occidental et arménien, c'était aussi le sujet de la thèse de doctorat de Maxime Evadian, Westerners and Armenians Travelers in the Latin World Before Crusade, donc Voyageurs occidentaux et arméniens dans le monde latin avant les croisades, qui sera publié et qui apparaît chez Brille, non c'est chez Grutter, Berlin en 2020. Berlin. Voilà, Maxime Evadian dirige la chaire d'arménologie à la faculté de théologie, dans le cadre de laquelle il donne un cours d'arménologie. On ne s'étonnera donc pas qu'il nous propose une intervention intitulée « Lire Irénée de Lyon dans la tradition arménienne ». Merci Maxime. Si on me donne l'ordre dans l'enlever le masque, j'ose pas ne pas le faire, c'est formidable. Donc bien, bon, c'est pour moi une grande joie de participer à ce colloque qui en quelque sorte est rescapé de la pandémie et de profiter du temps qui m'est imparti pour évoquer devant vous la lecture de cet important père prénicéen qu'est Irénée dans la tradition arménienne. Nous savons tous que si la tradition manuscrite d'Irénée est singulièrement réduite, son utilisation l'est encore plus. Les manuscrits grecs ont été perdus, la traduction latine se réduit à quelques codiques médiévaux et de la Renaissance et la traduction arménienne se résume à un seul manuscrit, le manuscrit du Matenadaran 37.10. Dans le monde grec, Euseb de Césarée utilisa le texte du Rénée très abondamment pour documenter le livre 10 de son histoire ecclésiastique, ce qui orienta de manière décisible la lecture qui fut faite de ses œuvres dans le monde grec puis byzantin. De manière générale, son utilisation principale fut d'être lue comme une source de documentation sur le gnosticisme avant que sa lecture suspicieuse par le patriarche Fautius amène son oubli général à partir du milieu du IXe siècle. Ces rappels élémentaires nous permettent de voir l'écart considérable qu'il y a avec la tradition arménienne. Cette tradition se fonde sur une traduction complète des œuvres d'Irénée dans un contexte très particulier, qui est celui de l'école hélénophile. La langue de cette traduction est singulière. Et pour la contextualiser, il faut savoir qu'à l'époque antique, où le degré d'hélénisation est demeuré bien modeste parmi les élites arméniennes, le degré d'hélénisation modeste qui est bien documenté par les fautes de copies sur les inscriptions comme sur les monnaies, un net progrès a été fait au moment de la christianisation, puisque les élites arméniennes ont eu l'obligation d'avoir accès à la langue du texte biblique et aux premiers commentaires. Et avec le début du Ve siècle, l'invention de l'alphabet arménien vers 405-407, la traduction complète de la Bible et sa révision avant 438 ont amené de nombreux auteurs patristiques, à la fois grecs et syriacs, à être traduits en arménien, ce qui améliorera de manière significative la pratique de cette langue. Et dans la deuxième partie du VIe siècle, un degré supplémentaire va être franchi. En 571, alors que la province arménienne au sein du royaume sassanide connaît une crise aiguë. Le roi des rois sassanides, Khroslov Ier, ordonne l'érection d'un temple du feu dans la capitale arménienne de Dvin. Et cet acte fut perçu par les chrétiens d'Arménie comme une tentative détournée après la tentative d'imposition de la religion mazdéenne en 451 pour continuer à leur imposer le mazdéisme. Et donc cet acte a été vécu comme le signal d'une révolte générale menée par le Sparabed, le général en chef des armées, Vartan III, et le catholicos, Hovannes de Gabirian. Et l'année suivante, les armées sassanides qui avaient été contraintes de fuir reprennent le pays, donc en 572, et contraignent les deux responsables à fuir à Constantinople, dans la capitale impériale, pour négocier un soutien militaire de l'empereur Justin II. Cette négociation a également eu un volet religieux, puisque les arméniens ont dû accepter, le catholicos arménien a dû accepter le concile de Calcédoine, et cette acceptation permit l'envoi de troupes qui permirent de reconquérir la capitale en 575. Et il est vraisemblable que le catholicos revenu en Arménie à ce moment-là amena peut-être le corpus irénéen avec lui. En tout cas, pendant les années de son séjour à Constantinople, Hovannes II, le catholicos, initia un vaste mouvement de traductions de pères de l'Église. C'est parmi ces traductions qu'il faut compter Philon d'Alexandrie, dont la traduction arménienne a été admirablement étudiée par Abraham Thérian, et également le patriarche d'Alexandrie, Timothée Ellure, dont le traité contre le concile de Calcédoine n'est conservé complètement que dans sa traduction arménienne. Le corpus irénéen correspond à toutes les caractéristiques des traductions très littérales de l'école hélénophile. Ce littéralisme est tel que les traducteurs ont calqué sur le grec des mots arméniens, dont de nombreux néologismes. Cette pratique bien étudiée pour les traductions de Philon a d'une part cet avantage énorme de faciliter considérablement la rétroversion vers le grec, et par conséquent à l'immense inconvénient de ne pas être écrit dans la langue classique de la liturgie, la langue de la littérature de l'âge d'or, et donc une langue difficilement accessible aux lettrés. Il y aurait eu là un frein à la diffusion des écrits d'Irénée, qui, nous allons le voir, n'a pas du tout existé. Au contraire, on va voir que l'aura d'Irénée se développe dans la littérature arménienne de manière considérable, et dans l'histoire de Sébéos, qui est une histoire écrite au milieu du VIIe siècle, on cite parmi les premiers successeurs des apôtres, Irignos de Gaulle, disciple de Polycarpe dans l'église des Laodicéens. L'église des Laodicéens ne peut en aucun cas correspondre à l'église de Polycarpe, deuxième évêque de Smyrne, et il me semble qu'il faille voir dans cette expression une erreur de copie dans le manuscrit, qui, étant unique, ne nous permet pas de faire en soi une vérification. Par contre, on peut observer que l'épithète évêque de Lyon est souvent utilisée dans les lèmes introductifs des florilèges arméniens, et comme vous le voyez, on peut aisément penser que dans la transcription arménienne de Lyon et de Laodicée, il y a une double lettre, le Gellet, et il est possible qu'un traducteur un peu distrait ou qu'un manuscrit abîmé ne permettait pas de voir le mot de la dans son intégralité, et que pour un copiste qui ne voyait pas le terme complet, il a pu supposer qu'il s'agissait de Laodicée. Et donc vraisemblablement cette mention, qui je le rappelle, date du milieu du 7e siècle, doit pouvoir être restituée en Irénios de l'église de Lyon, Angole, disciple de Polycarpe. Cette correction semble être confirmée par l'introduction de la section des fragments d'Irénée dans le florilège Galata 54, dont nous reparlerons bientôt, où il est introduit de la manière suivante, du bienheureux Irénée, successeur des apôtres, évêque de la ville de Lyon. L'autre épithète qui se rencontre constamment dans les florilèges est Irénios, successeur des apôtres, ce qui permet d'insister sur son lien à Jean, à travers Polycarpe, ce dernier n'étant lui-même jamais mentionné dans les lames introductives. Le lien aux apôtres, et principalement à Jean, à travers l'enseignement de Polycarpe, donne à ce père une aura toute particulière dans la tradition arménienne, où Jean est une autorité absolument incontestable. L'autre confirmation extrêmement importante, et pour tout dire à ma connaissance unique de la diffusion de l'aura d'Irénée dans la littérature arménienne, provient du droit canon. Dans un certain nombre de copies du canon de Saint-Sahak, dans un contexte qui n'est pas totalement adapté, on mentionne le terme d'Irénée. La situation se précise dans le canon attribué à Hovannes Mandagouni, qui est un catholico-sarménien mort en 490. On mentionne donc Irénios parmi d'importants pères de l'Église, comme Athanas d'Alexandrie, Jean Chrysostome, Grégoire de Nice, Grégoire de Naziance ou encore Basile de Césarée, en tout cas comme une autorité sur l'enseignement duquel l'Église fonde son rôle de régulation sociale. La similitude de ces deux mentions, d'une part, et le fait que ces deux patriarches ont vécu à une époque où la traduction arménienne du corpus irénien n'existait pas encore, nous oriente de manière décisive vers un prélat important, le Vartapet Hovannes Maïla Gometsi, mort vers 650, est partisan d'un monophysiste julianiste qui révisa la collection canonique arménien et élabora un certain nombre de canons sur la base soit d'écrits authentiques, ce qui est probablement le cas pour le canon de Sahak, soit en inventant de manière pure les textes, ce qui est probablement le cas pour Hovannes Mandagoni. Ce qui est certain, c'est que le catholicos et canoniste Hovannes Dodzoun, qui révisa de manière quasi définitive la collection canonique arménienne et lui donna la forme que nous lui connaissons dans la tradition manuscrite, en lui donnant à cette collection une orientation monophysique cyrilienne, celle qui fut la sienne durant tout le Moyen-Âge, conserva la mention d'Irénée et ajouta même une troisième mention au canon 21, où il est noté Irénée dans le même contexte des autorités sur lesquelles l'enseignement de l'Église peut se fonder. Donc cette autorité d'Irénée de Lyon est telle qu'il est citée dans les contextes les plus différents, par exemple par Choslovic le traducteur pour confirmer un point de la liturgie arménienne ou par Anania Naregatsi, le fondateur de l'Église d'Anareg, sur un pied d'égalité avec Athanas Alexandrie. Lorsque l'on connaît l'importance prise en Arménie par la traduction alexandrine, il y a là une preuve de l'autorité prise par ce père. Pour terminer cette section, je vous propose, je ne sais pas si vous pouvez le voir très clairement, je sens que vous allez faire un acte de foi, mais vous aurez le détail dans mon texte. Donc vous avez sous les yeux, par ordre chronologique ou globalement chronologique, toutes les mentions d'Irénée dans la littérature arménienne qui compile l'édition de Jordan Hermann, l'édition du père Renou, la bibliographie spécialisée et surtout le dépouillement des 20 premiers volumes de la patrologie arménienne, le Madenakir Khayots, où on peut voir un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les deux épithètes que j'ai analysées plus tôt sont couramment utilisées par les auteurs des florilèges. Et à partir de la fin du VIIe siècle, c'est-à-dire à partir de Montré Rouge, il semble que l'autorité d'Irénée soit telle qu'il suffit de mentionner son nom pour pouvoir le citer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et qui nous amène à la déduction suivante, c'est que ces textes ont dû abondamment circuler, sont devenus suffisamment familiers aux élites arméniennes pour que la seule mention du nom de l'auteur permette de se fonder sur son autorité. Un dernier point sur ce tableau, observons que toutes ces mentions et toute l'utilisation de l'œuvre d'Irénée de Lyon dans la littérature arménienne est antérieure au manuscrit du Matenadaran 3710 dont on va reparler tantôt. Il y a donc en arménien trois florilèges qui ont utilisé des textes d'Irénée. Il y a d'abord le florilège, le saut de la foi du Catholicos Comidas qui date du premier tiers du 7e siècle et qui contient sept extraits. Il y a les racines de la foi du Varta Beethovenes dont nous avons déjà parlé, qui contiendrait six extraits. Et il y a surtout un traité acéphale découvert et édité en 1978 par le père Athanas Renou, conservé dans le manuscrit Galata 54 et qui contient, lui, 65 extraits. Il y a une analyse assez développée à faire sur les relations de ces trois florilèges, analyse que vous trouverez dans mon texte écrit et je vous propose d'en venir. Donc là vous avez le Galata 54 qui contient donc ces fameux 65 extraits de l'ensemble des œuvres du Rénée, manuscrit copié à Jérusalem au couvent Saint-Jacques qui a passé l'essentiel de sa vie probablement et qui est arrivé probablement à la fin du 19e siècle à la suite d'une épopée dont on ignore le détail au patriarcat arménien de Constantinople. En tout cas ce que l'on peut dire c'est que ces florilèges ont été copiés et étudiés et beaucoup utilisés parce que c'est sur la base de ces florilèges que toute la littérature arménienne se fonde pour utiliser les textes d'Irénée dans les discours essentiellement théologiques dont je vais parler dans un instant. Donc sur la base de ces trois florilèges et de leur classement, il y a un autre manuscrit très important dont il faut rapidement évoquer le numéro maintenant, c'est le manuscrit du Matenadaran 3710 qui a été découvert au tout début du 20e siècle et qui contient deux livres, les livres 3 et 4 de l'Adversus et la seule copie connue de la DPA, du traité de la démonstration apostolique. Donc à partir de 1904, l'ensemble du corpus irénéen en arménien a été édité et je n'en dirai pas plus sur le manuscrit parce que je ne doute pas que mon collègue demain donne tous les détails nécessaires à la connaissance de cet important manuscrit pour la connaissance d'Irénée dans le monde arménien. En tout cas, dès 1913, Herman Jordan a publié un corpus de citations d'Irénée en arménien, dont vous avez la structure sous les yeux, 32 manuscrits, en fait probablement 31 parce que un des fragments est une homélie d'Irénée dont je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est authentique. En tout cas, un premier corpus complété en 1978 par le père Renou qui publie les 65 fragments plus un certain nombre de fragments complémentaires et ce sont des fragments qui sont beaucoup plus longs et qui sont classés dans l'ordre du texte du premier livre de l'Adversus à la fin de la DPA. Et sur cette base, nous avons essayé de réaliser un espèce de classement général de l'ensemble des citations d'Irénée en reprenant citation par citation toutes les éditions connues et les variantes manuscrites ou les variantes d'édition qui peuvent exister pour réaliser à terme un corpus général des citations d'Irénée avec pour chaque citation les utilisations de cette citation à la fois dans les florilèges et à la fois par les auteurs. Donc il y a là un vaste travail qui peut être résumé dans l'état actuel par un certain nombre de conclusions. D'une part, ces trois florilèges sont propres à la littérature arménienne. Ils ne dérivent pas de florilèges grecs ou syriacs. Ils contiennent pour un d'entre eux, le saut de la foi, de longs fragments christologiques qui forment en soi de mini traités christologiques sur la nature desquels il faudrait y revenir. Et ces florilèges ont été constamment utilisés par les pères arméniens, comme nous le verrons dans un instant. Dernier élément, c'est que ce corpus contient pas moins de 13 fragments de la DPA dans des contextes extrêmement divers qu'il nous appartiendra dans un autre contexte d'étudier avec peu de détails. Je vais continuer en prenant une citation d'Irénée et en essayant de voir comment elle a été utilisée dans le débat théologique. Cette citation, son choix n'a pas été très difficile parce que j'ai pris simplement la citation qui était la plus couramment utilisée par les pères arméniens. Cette citation que vous avez sous les yeux est un extrait du début du livre V de la Dwersous. Vous l'avez sous les yeux en arménien et en traduction. C'est pas une très bonne traduction parce qu'elle est très littérale mais ça permet d'essayer de serrer le texte au plus près. Et je l'ai divisé en deux fragments parce que ces deux fragments sont alternativement utilisés dans des contextes différents. C'est selon ce découpage-là que le texte apparaît dans le sceau de la foi de la Sainte Église universelle du Catholicos Comidas dont j'ai déjà mentionné le nom. Je crois que... Voilà. Voici le premier extrait de Comidas. Et c'est selon le même découpage que ce texte est utilisé par Hovannes Maglago-Mézzi. Dans le Gadlata 54, le texte est beaucoup plus long. C'est quasiment une page et demie de l'édition de la PO qui est recouverte par cet extrait. Et la comparaison du reste du corpus permet de penser que c'est ce fragment, le fragment du sceau de la foi qui a servi à l'ensemble de la tradition théologique arménienne pour citer ce passage. Ce passage est cité par un autre catholicos du VIIe siècle finissant, le catholicos Saak III, qui est un catholicos particulièrement important puisque c'est lui qui négocia l'insertion du monde arménien dans l'Empire islamique et qui, quelques années auparavant, rédigea un grand discours qui est une espèce de grande synthèse de la foi arménienne. Et dans cette grande synthèse, vous avez les deux fragments d'Irénée et un fragment un petit peu plus long du paragraphe 49. Ce fragment doit se lire dans un contexte très particulier, celui du Moyen-Orient du VIIe siècle dans lequel la question de l'incorruptibilité du corps de Jésus était une question brûlante. La crise julianiste qui avait en Arménie de sérieux partisans dont le fameux Hovanès Maïla Gometzi que j'ai déjà mentionné amena le catholicos à traiter de cette question de manière extrêmement précise. Et en fait, l'ensemble du paragraphe 49 dont vous avez là que la partie centrale est une réponse assez claire et argumentée sur la question de l'incorruptibilité du corps de Jésus en ce sens qu'il est certes sans péché mais tout en affirmant que ce corps a subi la douleur de la passion. Et ce point est un point essentiel sur lequel effectivement Irénée dit des choses absolument décisives parce qu'il y a quelque part une nécessité de la véracité de la passion pour que la rédemption soit valide et il s'oppose en cela au monophysisme strict tel que Julien Delicarnasse et en Arménie Hovannes Mailagometsi d'une part et Stépanos Sionitsi de l'autre. Stépanos Sionitsi est également un grand-père de la littérature arménienne qui, avant de devenir métropolite du Sionik, une province au sud de l'Arménie, a été un grand traducteur de traités grecs en arménien. Notamment, on lui doit la traduction complète du corpus du Pseudo-Denis. Parmi les textes qui sont de sa composition propre, il y a un traité sur l'incorruptibilité de la chair dans lequel il développe largement ses positions monophysiques rigoristes et il utilise à l'appui de sa démonstration le fragment de l'Adversus Ereses 5 de 2. Ce fragment se retrouve exactement avec la même structure à la fin d'un des textes que lui-même a traduit, les scolis sur l'incarnation de Cyril d'Alexandrie et à la fin de ce traité qui n'est pas complètement conservé en grec, on a un corpus patristique et ce corpus patristique n'est ni en grec ni dans la version latine et on peut raisonnablement penser que ce corpus est une addition de Stépanos lui-même. Un argument qui permet d'aller en ce sens est de montrer que dans les scolis sur l'incarnation comme dans le traité sur l'incorruptibilité de la chair, le texte est découpé exactement de la même manière. La citation suivante et la dernière que j'aurai le temps de mentionner se trouve sous la plume d'un autre catholico Hachik Ier qui vers 980 écrit une longue lettre de réponse au métropolite de Sébaste dont le texte qui n'est pas conservé est très polémique. Au lieu de lui répondre sur le ton de la polémique, il lui adresse un long traité dans lequel la christologie a une place centrale et Irénée est utilisée dans un autre type de débat. Là, on n'est pas dans des nuances de théologie monophysite mais on est dans la discussion entre les chrétiens d'Arménie plutôt monophysite cyriliens et les chrétiens de Constantinople chalcédoniens. Et donc, la réponse qu'il fait dans laquelle il cite dans le paragraphe qui précède à peu près tous les grands-pères à la fois de la tradition capadocienne et de la tradition alexandrine est extrêmement intéressante parce qu'il utilise la plupart des arguments de ces deux traditions à l'appui de son développement et l'utilisation d'Irénée est extrêmement intéressante parce qu'il reprend l'argument traditionnel d'Irénée où il faut que la passion ait été réelle pour que la rédemption le soit aussi mais l'utilisation d'Irénée dans ce contexte est extrêmement quelque part judicieuse parce qu'après avoir utilisé à la fois la tradition alexandrine et la tradition capadocienne il utilise un père pré-nicéen pour montrer à quel point il est soucieux de la tradition de l'Église et pour montrer que son correspondant qui a une tradition qui s'éloigne de celle d'Irénée s'éloigne de la tradition de l'Église et ça c'est un argument extrêmement fréquent dans le discours polémique entre les églises arméniennes d'utiliser les pères pré-nicéens donc pour conclure on peut retenir un certain nombre de choses d'une part un usage extrêmement abondant d'Irénée dans la littérature arménienne puisque vous avez vu que nous sommes à plus d'une centaine d'extraits entre les florilèges et les citations l'usage des citations correspond aux citations des pères c'est-à-dire qu'on peut utiliser la citation pour dire quelque chose et son contraire donc on voit très clairement les limites de l'argument scripturaire dans ce genre de contexte et au-delà de la pointe de l'argumentation on doit aussi observer que la possibilité d'utiliser les citations d'Irénée montre que les tenants des diverses positions que j'ai très rapidement évoquées ont en fait une foi extrêmement proche même si la formulation de cette foi peut souvent différer dans la lettre je vous remercie merci